Sixième chantier avec Kofiolomide, tiré de l'album du patron, que nous déduons à madame Angèle Barouani, qui est l'épouse de Jojo Mandiki, Mampata, mais également à Miss Margot, en séjour ici à Kinshasa. Je rappelle, je signale que papa chéri n'est pas à Kinshasa, j'ai bien bien assez déplacé, donc le rendez-vous de tout à l'heure au niveau de l'atmosphère du grand hôtel Kinshasa n'aura pas lieu chez Eric Ndala. Roger Ndala, bonjour, sauf changement de programme, tu confirmes ce que je dis ? Oui, je confirme, je confirme, donc papa chéri, le patron du groupe Mangebe s'est déjà quitté Kinshasa depuis le jeudi pour Paris, donc c'est juste question de signer quelques contrats, et le producteur a demandé qu'il part personnellement, et il rentre déjà samedi, et il va jouer dimanche à l'atmosphère. Donc, pour les adeptes de la bonne musique de Bine Adam, aujourd'hui, on va chômer à la maison. À Kinshasa, il y a notre frère, le président Lyon, le président de tous les fonds-clubs de Brazzaville, qui vient de père de son papa. Donc, nous partageons le malheur avec vous, mercredi déjà, on va traverser entre-temps, les groupes Ongé BCBG Auto Studio, les groupes Ongé BCBG Auto Studio, pour l'enregistrement d'un opus du groupe. Donc, cette fois-ci, Papa Chéri m'a donné aussi l'opportunité de signer un titre, donc ça sort avant la fin de l'année, et les séances de répétition continuent chaque mercredi et jeudi. Bon dimanche à Elvis Onyembo Abouma, bon dimanche à Jean-Jacques Kazadi, bon dimanche à Lando Batibouka, les silenciers, je n'oublie pas Denis de Bambong, le full boss, bon dimanche à Pouliwanga, l'extraterrestre, et bon séjour à Kinshasa à Boulipoati. Merci. Mon 5 ans vous permisez. Oui, mais maman, quand on est au barrake, maman, c'est qui a pris le mois de l'île, après ça, c'est qu'il y a des béreaux, nous sommes tous les membres de Moussara Milik, ils ont bien pour la croissance de la bébé. À ta présence, à Papa Chéri, physiquement, ils ont noté, mais ils ont dit, 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 ils ont dit qu'ils aiment. Merci, merci beaucoup Moussaka. Je voulais annoncer au début que l'épouse du chef d'État, Madame Olive Lembe-Kabila, est allé rentre ce matin, visite à la veuve Mathieu Matondo-Matteia, alias Sans Souci, qui nous a quittés le 24 juin, ici à Kinshasa, Elle y est allée dans le cadre de la lutte pour la sauvegarde des droits de la veuve et de l'orphel. Le célèbre artiste comédien connu sous les sauveriquets de Sans Souci, il y a près d'un mois, a reçu ce matin la visite de la première dame de la République. Une surprise agréable. Madame Marie-Olive Lembé-Kabila apporte son soutien à la veuve Maton d'Obialou Makié-Semado. Après un moment de prière, l'épouse du chef de l'État, assumant son rôle de gardienne des valeurs de la société à la quête du bien-être des plus vulnérables, prend le temps de parler avec la veuve éplorée, question de la consoler et la soutenir avec des conseils d'une mère attentive. Avant de quitter le lieu, Madame Marie-Olive Lembé-Kabila prend soin de s'informer personnellement des plus petits détails auprès de chaque orphelin de Fema Tondomatea. Au parfum des misères que subissent le veuve et les orphelins, la première dame de la République transmet ainsi un message, celui de prendre les dévants du combat pour les droits des veuves et des orphelins. C'est qu'il lui a valu des ovations de la part de la population. Applaudissements 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 Visite de reconfort de la première dame de la RTC, l'époux du chef de l'État, Marie-Olive Lembé-Kabila, à la veuve Mathieu Matondo Sans Souci, qui, je le rappelle, nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et c'est dans le cadre de la lutte pour la sauvegarde des droits des veuves et des orphelins qu'est l'époux du chef de l'État. L'époux du chef de l'État, l'époux de l'artiste comédien Sans Souci, ne manque pas de mots pour Lourdes. L'époux du chef de l'État, l'État de l'État J' axe à la vie Agile assisant Votre s'ilenciproque des filles avec des sous-nous, C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. ...